Vous pouvez le voir, c'est formidable ce que Dieu veut faire dans la vie. Donc il a dit, c'est lui qui est comme ça, qui n'a pas d'animé, qui n'a pas de pied. Dieu lui a permis sûrement d'avoir un petit peu pour pouvoir ouvrir la vie. Tu vois, s'il a vu dans ce monde des centaines de milliers de personnes envoyées à Christ, c'est lui qui a pu faire ça, toi, tu as les deux bras, tu as les deux boupilles, tu peux conduire, tu peux voyager, tu peux marcher dans le quartier, on peut faire tout. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui t'empêche de travailler pour Jésus ? C'est pour ça que madame l'université tout de suite l'a dit, quand tu seras devant Jésus, il est là, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que je t'ai donné, qu'est-ce qui t'a donné Jésus, qu'est-ce qui t'a donné. En ce moment, tu n'as pas besoin de courroux, tu n'as pas besoin de connaître un peu plus la théologie, de toute façon la théologie, c'est ce que je dis là. Mais tu sais que la vie n'a dit, c'est que Jésus a fait quelque chose, moi il a reconnu, et s'il a fait reconnu, alors ce qu'il a fait pour toi, tu peux partager avec une personne. Peut-être, peut-être à cause de ton test, de ton témoignage, je me suis dit qu'il y a des problèmes, les gens qui ont des problèmes sont assis, ils sont tâchés. Et à cause de ce qu'il y a, ce monsieur va gagner la vie d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je viens, je viens, je viens, je disais ça, tu peux battre trop Dieu à l'écart. Tu vas me lever, toi, va au dehors, qu'est-ce qui peut t'empêcher ? Regarde ce monsieur. Les gens disaient qu'il était, ils se moquaient, écoutaient son message. Donc dans sa tête, lui, il n'y a rien, il ne devait se susciter lui-même. Là, il a changé, il ne tombe pas qu'il y a à l'hôpital, parce qu'il y a des parents qui disaient que c'est lui-là, je vais pouvoir vous m'aider, monsieur, à la maison. Mais vous voyez ce qu'il y a à faire. La ligne de plus grande écrite, on a pour sa vie. Il est venu juste sur le texte, parce qu'il n'y a pas partout dans le monde, en Afrique, partout. Il y a un milliardaire qui est venu pleurer, il n'avait pas les pieds, donc peut-être qu'il s'a préparé un milliardaire à cause que sa fille, qu'il prie pour que sa fille vienne à Dieu. Parce que les amis se morts, elle est grande, c'est comme elle a cessé de manger, elle est en train de mourir, elle a l'argent, elle a trouvé, elle n'arrive pas, elle sait que ce monsieur vienne prie pour sa fille. Donc, si nous, ce monsieur, comme ça, peut faire ses grands travails, il n'est pas spécial, il peut être devant les autres handicapés, oui, comme oui, moins réagé de ce que Dieu a fait pour mon mari. Mais, il a écouté la parole, une seule parole, dans la parole de Dieu, il a entendu comme ça. Une seule parole, Dieu te révèle, c'est comme ça que je vous dis, quand vous venez d'écouter, on a essayé d'étudier, ça fait un mois, mais d'autres jours, on va conclure, et nous allons partir d'autres écoutes. Mais, une seule parole, quand tu es concentré, et que Jésus, le Saint-Esprit, ouvre le cœur, ça peut te libérer, ça peut te... c'est comme une naissance pour l'été. C'est la calme qui vit de toi, c'est le meilleur temps de la conservation, c'est le meilleur temps de continuer ce travail, que Dieu t'a donné. T'as moins de tes sagesses, mets ta parole dans ma bouche, parce que ce qui vient, ne vient pas de ma propre sagesse, mais de ta sagesse, Seigneur. Fais-le aujourd'hui, de finir, c'est de t'écrire, et de continuer, parce que, on est chéreux, la paix et au-delà. Merci encore, pour ta présence, le Saint-Esprit, c'est toi qui es toujours, sur la première place, et nous écoutons, nous sommes dans les mains. Merci encore, pour la présence, de tes soeurs, ou de tes serviteurs ici. Merci pour la présence, de tes donnais. Merci monsieur, c'est Jérôme, il est nos serviteurs, il a permis un jour, à ce que nous rencontrons, tu as, il a dit un jour, il nous visiter là. C'est mieux, parce que les jours, tu as permis, à ce qu'ils soient là. Merci encore, je te dis merci, pour sa présence, pour sa famille, pour son travail, pour son temps, qu'il va passer ici. Merci, c'est clair, pour tous ceux, qui n'ont pas pu venir, pour tous ceux, qui viennent avec nous, et qui aujourd'hui, ne sont pas encore arrivés, ou qui sont à la maison, ou les invités, ailleurs, ailleurs, merci pour leur vie, faire sorte que, partout ils sont, et c'est l'appel, en ce moment précis, de ta parole, car ta parole, est la vérité, sois béni, comme on dit Jésus, nous avons prié, Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Lorsqu'on meurt, on n'a plus de choix, il y a deux, soit on va chez Dieu, ou bien on va à l'enfer, on s'éloigne de Dieu, s'éloigne de Dieu, c'est l'enfer, parce qu'à cause de Satan, qui a créé l'enfer, n'est-ce pas, bon, parce qu'il a été le même, comme vous le savez, il était un ange, sain, et bon Dieu, il était un des anges, tellement proches de Dieu, c'est pas comme parler, de démo, et puis, ou de s'éloigne, ou bien, on s'est pensé, non, non, c'est un ange, très mignon, c'est différent, l'ange de Nubia, il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses à dire, en fait, Dieu, si tu peux me voir, c'est lui, c'est là, mais, il s'est réveillé, et les anges, aussi, l'ont suivi, Dieu leur a raconté le temps, mais ils ont fait un choix, les juifs, les assédits, tous, et pour ça, Dieu a créé, en terre, parce que c'est des réveils contre Dieu, Dieu va pas les mettre ensemble, à côté de lui, parce qu'il y a un plan éternel, son plan éternel, c'est quoi, les choses physiques, toi, nous sommes l'expérience de Dieu, il nous appelle physique, mais il va permettre que, l'esthesse humaine, vive avec, ceux qui sont, ces anges qui sont inscrits, en santé, dans une nouvelle terre, et cette terre, c'est là, c'est là où Jésus va réunir, c'est là notre pouvoir, c'est là notre pouvoir éternel, Dieu a fait, et ce plan à nous, on rentre dans ce plan, on est tranquille, mais si nous ne savons pas, par exemple, nous enseignons, la Bible, il nous révèle, tout ce qu'il faut faire, pour aller dans la présence, de Dieu, la Bible est suffisante, pour montrer sa vie, lorsque nous pratiquons, et résumons, lorsque nous lisons, nous pratiquons, Dieu aura des réunions, un petit peu, Dieu le laisse, et se crée, à ceux qui l'obéissent, obéir à la parole, de Dieu, c'est obéir, Dieu le aime, et lorsque, tu es vraiment dans la parole, tu auras des réunions, c'est ça, pour le dire, Dieu a dit, il faut savoir, tu n'es pas un être physique, ce nom, mais un être spirituel, tu coras, tu es que, tu es un lit, ton vrai, ton vrai personnalité, est en toi, ton c'est corps, et la Bible dit, dans Hebreu, vers 14, Hebreu, vers 14, et je vais lire ici, « Rechercher la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne n'aimera le Seigneur. » Donc, c'est quoi ? La paix et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle on a bien vu la paix, on a fini avec, et je vais le dire, mais la sanctification sans laquelle Dieu, « Personne n'aimera le Seigneur. » Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit ? Sans la sanctification, nous ne pourrons voir le Seigneur. Alors, j'ai compris aussi une chose avec cette parole, et je suis venu dans cette vie, je dois partir. Et comme ça, c'était Jésus, je sais que c'est un choix, un bon choix, le vrai choix, je vais aller au paradis. Mais la vie m'a dit que sans la sanctification, je ne pourrais pas voir mon Dieu. Donc, il y a un problème là. Qu'est-ce que je dois chercher ? Je dois chercher la sanctification plus que tout. C'est pour ça que j'ai passé assez de temps là-dessus aujourd'hui. J'ai demandé à ce qu'on a dit, j'ai demandé à ce qu'on a dit, pour que nos amis qui ne savent pas. De temps à autre, nous allons venir là-dessus. Les temps sont tellement proches, on a beaucoup de choses à prendre. si on a demandé à ce qu'on a dit à ce qu'on a dit à l'Église, Dieu voudrait que ceux qui viennent connaissent la parole. Parce que c'est sur vous que l'Église va se réconcer. Et si vous ne connaissez pas la parole, c'est très facile pour l'ennemi de vous avoir. Alors que quand tu connais la parole, et que ta parole te rends libre, tes mots va se démer sur son trône pour venir. Tu as arrêté ta parole, et la parole de Dieu ne chouent jamais, n'est-ce pas ? Donc, quels que soient les difficultés qui vont venir, tu resteras debout. Mais si tu ne connais pas, tu vas commencer à trembler. Tu vas commencer à trembler, n'est-ce pas ? Donc, quand on est près de la parole de cette Église, nous avons, par la grâce de Dieu, quand nous avons reçu la paix, Dieu, quand tu es à la paix, Dieu te dit exactement ce que tu dois faire. Dieu m'a dit, va et remplis mon peuple. Va et remplis mon peuple. Il va vous montrer des verres vides. Les gens sont, ses enfants sont vides, les enfants de qui sont vides. Il faut la parole pour les remplir. Et c'est pour la parole. Donc, cette Église, c'est vraiment une Église de la parole de Dieu. N'est-ce pas ? Et quand tu as, tu sais, que les gens comprennent, le reste, ils suivent, c'est les... ça accompagne la parole, avec les miracles, avec la parole, les guérisons, les sujets. C'est donc la parole. Mais si quelqu'un, qui a prié pour quelqu'un, à personne qu'elle aide, est-ce que la personne ne connaît pas la parole, ça n'explique rien. Rien. On n'est pas... Je pensais que lorsque tu pries un public, les gens tombent, comme les gens, ça s'assionait, les gens viennent, c'est pour ça que le passé, ça m'en prend les soins. Parce que je ne critique pas, les gens te... Mais je connais, les gens qui s'en prend des trucs, quelque part, pour devenir très puissants, comme ça, qu'ils font leur vie comme ça, les gens tombent, dans mon pays, parce que j'étais parti visiter quelque part, je ne sais pas qui opine, et les gens se sont mis dans des convois, aller dans un pays, dans des pays pour aller chercher puissance, et ils se sont faits un accident. Donc ça a pris le pays, j'ai pris ça aussi. Il n'y avait pas ceux qui s'en vont chercher puissance. Ils quittent la puissance pour aller chercher puissance. Mais, donc, Dieu pouvait montrer un peu, même que je ne connaissais pas bien la parole, le petit petit qui m'a prédé, et quelqu'un était malade, et très malade, je dis qu'il n'y a eu une crise, qu'il était mort, et je suis souhaité te prier, là, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, tu l'a réveillé, n'est pas, il devait être à l'église, il est dans une ville, c'est pas comme la bulle d'un homme, je me suis plus tard, j'ai appris qu'il a investi, comme sa femme, la plus la voisine, sa femme. Et sa femme aussi a calé, alors que jusqu'à l'année passée, on m'a retenu, on dit, elle est morte, elle va tourner, visiter ses parents, elle a dormi, elle n'est pas réveillée, on dit j'ai rien. Parce que la dernière fois, je suis venu à communiquer avec cette dame, elle était auquel elle avait beaucoup d'amertume, même quand j'ai été dans l'église, c'est bon comme ça, tu vois. Donc, je peux vous dire que c'est le miracle, mais ce n'est pas, tu ne crois pas que quand tu as le pouvoir, les gens vont se lever, les gens apprécient, ça va où. Mais si tu as apprécié et que tu as donné la parole à quelqu'un qui a reçu la parole, cette personne va être transpondée. Alléluia. Parce que j'ai reçu la parole et je suis arrivé ici, il n'y a pas quelque chose d'autre. Je venais de vivre comme tout jeune, avec des jeunes qui aiment tout, n'est-ce pas, mais quand j'ai reçu cette parole, je marche dans la parole, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je viens. Dieu a aimé cette grâce de pouvoir prêcher sa parole. Donc, la parole, tu reçois la parole, c'est le plus grand miracle qui peut se passer dans ta vie. C'est la parole. Alléluia. Le plus grand miracle qui peut se passer dans ta vie, c'est de recevoir la parole de Dieu. Tu connaîtras ma parole et ma parole te rendra libre. Alléluia. Donc, voici le problème du Christ. Nous venons, nous écoutons, mais nous ne le savons pas. Si nous recevons la parole, nous allons être tous des chrétiens avec qui cherchons, avec crainte. La poste, si tu cherchons la sanctification, la crainte, avec toute ta force, cherche la sanctification. Et si tu la trouves, alors tu vas garantir maintenant ta vie éternelle. Parce que tu sais que la mort n'est plus une malédition pour toi. Mais la mort, c'est la même non-dénie rançonne. Quand on dit que quelqu'un va mourir, tu vas commencer à tremper tout de suite. C'est ça, parce que tu ne sais pas actuellement si tu es prêt à partir. Mais quand tu sais que tu es prêt à partir, je te dis que la mort, c'est vrai que ton corps va avoir peur, mais ton esprit, parce que ton corps va courir. Mais ton esprit sera la joie, parce que ton esprit va compter, donc plutôt que ça, enregistrer. Et pour qu'il y ait la chance, si vous pouvez aller sur Youtube, vous allez voir peut-être dans les semaines à venir, et si Dieu le permet. Nous avons dit que la sanctification, voici les notes. La sanctification est l'acte souverain, un Dieu par lequel il met à part une personne. Un lieu ou un objet pour qu'il puisse accomplir son destin dans le monde au moyen des sept personnes, de ce lieu ou de cet objet. La sanctification peut être définie comme l'opération gracieuse et continue du Saint-Esprit, par lequel il purifie le pécheur, renouvelle toute sa nature à l'image de Dieu, et lui permet d'accomplir de bonnes œuvres. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas l'homme, il ne peut pas accomplir de bonnes œuvres, vous le savez bien. La sanctification signifie être mis dans la part et être sain. Alléluia. Qui est sain ici? Est-ce qu'il y a des sains dans cette salle? Oui, vous êtes sain. L'époque de vous proclamez les chrétiens est sain. N'est-ce pas? Être séparé du péché et mis à part pour Dieu. Et les écarts d'un pied d'un quatre. Lorsque Dieu vous met à part, Dieu nous sépare. Et ce monde, il nous met à côté pour réaliser son projet d'internet dont j'avais parlé dès le départ. Il t'appelle un saint. Pourquoi? Parce que tu ne vois plus comme... Si Dieu t'appelle saint, ce n'est pas à cause de toi. À cause de Jésus. Donc, la sanctification est un processus par lequel la condition morale est mise en conformité avec son statut génétique et mon Dieu. La sanctification est l'œuvre de Dieu dans notre vie des croyants par laquelle nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Nous sommes purifiés par la parole de la pollution du péché. Tout en étant conformes à l'image de Jésus, le Messie. Ce processus se poursuit tout au long de notre vie, alors que nous cherchons à vivre conformément à la volonté de Dieu telle qu'elle se trouve dans sa parole. Puis, à mesure que nous progressons dans la vie supérieure en tant que croyants, nous devions devenir de plus en plus sains. N'est-ce pas? Nous devions devenir de plus en plus sains. Lorsque nous acceptons Jésus, nous ne nous restons pas statiques, nous devons bouger, nous devons changer. Et il y a trois, nous avions des trois livres. Les sanctifications, trois aspects que je voudrais dire. La sanctification positionnelle, pratique et ultime. La sanctification positionnelle est en relation avec notre vie parce qu'elle a dit que la position du croyant vis-à-vis de Dieu par rapport au travail de Jésus-Christ, le Messie, le croyant est déclaré sain aux yeux de Dieu. Lorsque tu viens et tu dis, je crois en Jésus, tu dis que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Sauveur. La position ne peut pas changer. Tu es enfant de Dieu, enfant de joie. J'ai donné des écritures à lire les prédistices par le front du cœur de Jésus-Christ, une foi pour tout. Jésus s'est sanctifié. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons cette position. Jésus nous a archipé de nos péchés. Dans notre corps, Dieu ne nous voit pas, ne nous voit plus en tant que pécheurs. Nous avons cité quelques caractéristiques, comme la sanctification positionnelle, qui sont A, B, C, D, E. Le art de Jésus-Christ, ça nous présente comme des saints aux yeux de Dieu. La sanctification, c'est un travail instantané, ça s'élevé, de Dieu. Cela ne peut pas varier, ça ne diminue pas, ça ne les augmente pas. La sanctification positionnelle, c'est vrai pour tout croyant, quel qu'il soit ton niveau spirituel. Et faire de tout vrai croyant un saint. Et ça continue pour toujours. Les écritures, je les ai donnés, un coréthien, un lieu. Hébreu 13, 12, acte vers 6, 18, éphésiens 1, verset 4, 1, pierre 2, 9, 10. Et nous sommes, ça c'est le grand impositionnel, nous sommes partis à la sanctification pratique ou progressive. C'est, ça c'est la sanctification, je l'ai dit, concernant la vie quotidienne du croyant. Lorsque tu as accepté Dieu, Jésus comme souverain, Seigneur, vous voyez, nous venons tous à Jésus avec nos bagages. Quand tu reçois les grands-jeux à la maison, qu'est-ce que tu prends d'abord ? C'est sa valise, sa valise est sur sa tête, au pays-là, le bagage est sur la tête, tout bien sur le dos. Tu lui donnes tes bras en même temps ? Non. Tu le fais, j'en lève, c'est le bagage, et tu le perçois avant de lui donner l'eau. Et s'il est venu pour rester avec toi, tu vas lui dire à peu près comment tu vois les choses comme ta maison, tes droits, et comment c'est étranger, quoi se comporter dans ta maison. Parce que si son caractère ne va pas avec toi, ton caractère à la maison, tes principaux à la maison, il va avoir un problème là. Donc, c'est même lorsque l'on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, et comme les sanctifiés, et qu'on dit les croyants, ils vont vecter, c'est-à-dire parier, en fonction de son obéissance ou de sa désobéissance. Donc, je disais, lorsque l'étangé arrive, tu le décharges. Donc, quand nous arrivons dans la maison de Dieu, le Seigneur va d'abord essayer de nous décharger. Et moi, quand je suis allé, je voulais transformer les gens dans cet aéroport-là, n'est-ce pas ? Parce qu'ils regardaient les pornographies, ils disaient tout ce qui sautait de leur bouche, c'était des différentes choses. Moi-même, avant, quand je me lève, avant d'aller dans les toilettes, ils vont aller mettre un photo porno là-bas, parce qu'ils savent que ça va me perturber. Ça va me perturber. T'as toujours la porte des deux, ils disaient ça. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que je voulais les transformer. Mais tu ne peux pas. N'est-ce pas ? Tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est toi-même qui doit être transformé. On ne peut pas transformer le monde, on ne peut pas le changer. Si on essaie, on va échouer. Mais il faut qu'on soit nous-mêmes transformés. Et ce travail, ce n'est pas toi-même. Accepter les autres, tels qu'ils sont. Le Saint-Esprit va nous aider. Accepter nos voisins qui sont difficiles. Il ne reste avec les voisins pendant un an, qui nous détestez à bord. Le Saint-Esprit, il y a des voisins qui vont vous aider, il y a des autres qui vont vous détester. Et cet esprit, quand vous vous aidez, a changé. C'est un caractère que nous avons formé. J'ai vu en psychologie qu'on forme des caractères dans le milieu où on habite. Si vous habitez avec des gens gentils dans notre pays, vous êtes devenus très gentils. Mais si vous habitez avec des gens qui détestent les gens, qui ne sont pas la bleue, tu ne vas pas savoir. Mais tu prends ce caractère-là. L'homme apprend par expérience. Et lorsqu'on vient, notre propre caractère de naissance, on est à cause du péché. Et on a dit à Dany, à Dany, à Dany, à Dany, à Dany, à Dany. Nous, c'est riche, c'est à Dany, à Dany. Un enfant, un bébé, il a dit, bien, très beau le monde. Mais, ok, sa maman m'a déjà dit que quand il s'est fâche, là, il en rage, il s'est chévé. Un bébé comme ça. Quand il s'est fâche, là, il en rage, c'est ce que vous. Dans cette colère, on est déjà, ce n'est pas comme ça qu'on était dit. Par contre du péché, la Dany, qui nous a déjà bébé, déjà. Lorsqu'on est dans le ventre, souvent, nous nous sommes, je ne sais pas, avec notre maman. Il y a eu une femme sur le pied de son bébé, là, nous ne connaissons pas. Tu vois, et lorsque nous venons à Jésus, puisque nous avons un esprit qui a été récréé, notre esprit, mais notre âme, mais c'est notre âme, ça sera restauré, ça sera rénové, mais c'est le travail de cet esprit. Ce caractère que nous avons formé depuis le monde, depuis le milieu des gens, dans notre vie, nos amis, des choses que nous avons ramassées, le Saint-Esprit va commencer à travailler en nous. Et souvent, la certification progressive est la plus difficile pour celui qui s'oppose à le Saint-Esprit. Parce que tu t'es engagé, tu vas venir à l'école. Et quelquefois, il va nous envoyer des gens difficiles dans notre vie, des patrons difficiles dans notre vie. Des gens, même, ça peut être, ils peuvent être dans ta famille, des gens comme ça, dans notre vie. J'étais à Québec où tout le monde venait à ma caisse, tu vois, parce qu'il m'aimait bien, il me dit « Oh, celui-là, il est bon, il est gentil. » Donc, j'ai commencé à voir, quelque part dans mon cœur, l'orgueil, tu vois, « Je suis bon. » Donc, tout le monde j'appelle, tout le monde, tous mes collègues, pendant mes brefs, ils s'assoient à côté de moi, ils veulent écouter la parole de Dieu. Les gens commençaient à connaître la parole, ils veulent même avoir dans leur groupe. Mes enfants ont travaillé un peu à dire, ils savent, j'étais presque leur, comment on appelle, leur star, les jeunes étudiants en nourriture. Et lorsque j'ai mis la nourriture africaine que je voulais manger, il y a un gars qui tassait. Ce monsieur m'a jamais dit bonjour. Oui, il a toujours le visage serré chez moi. Et ce monsieur, ce jour, il ne sait pas ce qu'il a dit. Il est régalé à mon plan et tout, en plan à 100 hommes, tous, on ne pourrait pas dire le nom. Un plan. Ça a touché mon déjeuner. Ça va. J'ai oublié qui j'étais. J'étais rentré dans une collègue impossible. Et j'ai grandi sur moi. Moi, ma nourriture, ça, tu es raciste. J'ai appelé à mon patron, ma patronne, tout de suite. J'ai dit, OK, il faut écrire parce que je devrais te renvoyer. Ça, c'est la vie. Après, je l'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il voulait m'envoyer un peu de mots. Bon, je ne sais pas. Heureusement, je n'ai pas. J'ai juste à aller voir la patronne après. Pourquoi ? Parce que quand tout ce bruit est parti, j'ai assez filet, c'est ce qu'il me dit. Monsieur le gentil. Dieu, monsieur, tout le monde est rentré dans un truc. Et ce monsieur l'avait comme ça, il est coloré. Donc derrière lui, tu as écouté le cœur. Dis-moi, le Saint-Esprit va exposer. Il veut que tu sois vrai. Il veut, pourquoi, parce qu'il va bâtir quelque chose sur toi. À cause de toi, les gens seront délivrés. À cause de toi, les gens seront, vont aimer Dieu, vont éviter l'enfer. Le Saint-Esprit ne fait pas du faux, il ne va pas bâtir sur le faux. Les gens peuvent blaguer les gens autour d'eux. Ne pouvez pas blaguer Dieu. Donc, quand tu es arrivé, c'est pour ces sucessions de sanctification. Le Saint-Esprit va travailler dans toi. Et dans un autre, quand tu penses que tu es arrivé, il va, tu veux voir ton professeur. Pour que tu ne répares à zéro. Pour que tu révois ta vie. Et à partir de là, j'ai vu que j'avais une colère en moi. Il fallait travailler. La colère. Il y a la Bible qui dit, dans le psaume 37, je crois, le C8. Donc, surtout, c'est un esprit, tu peux magnifier que tu ne te fais pas en colère parce que tu ressens des touts gâtés. Donc, le Saint-Esprit va aider à contrôler ta colère, à contrôler ton caractère, à te transformer. Et ce processus prend du temps. Donc, ça dépend. Il y a certains croyants qui grandissent très vite. Et bien, très vite. Adultes. Parce qu'il y a des bébés spirituels. Mais il y a un autre qui prénom du temps. Il dépendra de ton combat. Avec toi, contre l'esprit de Dieu, il va essayer de te briser. Dieu aime les gens qui sont brisés. Il utilise beaucoup ceux qui sont des cœurs brisés. Il dit, c'est dans ta faiblesse que ma force fait manifester. La pôtre Paul, quelle puissance Dieu n'a pas dérissé dans ce monsieur ? Il y avait un problème. Il priait toujours pour que Dieu enlève. Mais la pôtre Paul a dit que Dieu m'a dit. Ma grâce est suffisant parce que dans cette blessure, que ma force, ma puissance s'est manifeste. Donc, le seul esprit va essayer de te briser. Ce n'est pas pour te faire du mal. Mais c'est pour te faire du bien. Pour te faire de ton nom un grand nom. Comme il l'avait pour Abraham. Tous ses grands serviteurs. Lorsqu'on lit le psaume de David, on voit combien de fois souvent il est brisé. Et aujourd'hui, on utilise le nom de David comme le Dieu de David. Un jour, Dieu dira, le Dieu d'Avile. Le Dieu de Trinoné. Le Dieu des Cédric. Le Dieu des Grâces et des Dens. Oui, le Dieu des Dens. Toi, il est fier de le dire. Pourquoi ? Parce qu'il connaît nos cœurs. Dieu utilise nos cœurs. Donc, ce n'est pas facile. Il te transformera jusqu'à ce que tu sois à l'image de Jésus-Christ et de Nazareth. Il va te donner Jésus pour que nous lui présente. Nous serons comme Jésus. Donc, la sanctification pratique ou progressive est un processus qui, Dieu, comme on l'appelle, d'épreuves. Épreuves, parce que tout cela, Dieu ne développe pas d'épreuves pour de faire du mal. Mais c'est pour nous, c'est de grandir. Malheureusement, pour nous, je veux dire malheureusement, parce que c'est par là que Dieu fait grandir son serviteur. Ce n'est pas les épreuves. Parce que quand le chrétien est assasié dans la paix, il ne fait plus rien. Il n'assied à la maison, il dort tranquillement. N'est-ce pas? Mais quand les épreuves viennent à notre vie, nous l'aimerons très fort, parce que nous nous l'aimerons et nous prions maintenant. Donc, si Dieu voit quelque chose en nous, durant notre processus, il est un Dieu bon. Par amour, il va le faire, il va l'enlever pour que nous soyons dans notre marche avec Jésus. La sanctification pratique n'a pas d'incidence, ce n'est pas sur la sanctification positionnelle, mais le contraire doit être presagé. C'est vrai que tu es déjà enfant de Dieu, il y a la position que tu as vis-à-vis de Dieu, par amour à Jésus. Mais la sanctification progressive va aider à devenir de plus en plus comme Jésus. C'est une caractéristique de la sanctification pro-drait, c'est l'hiver de plus vite. Cela se produit pendant toute la vie du vrai croyant. Il continue dans une direction ascendante, mais il y aura des moments d'intégration ou d'éviation. C'est caractéristique du sujet un peu perturbative, réveillé tout le temps. C'est là notre séparation du péché et notre dévoiement à Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, va nous séparer du péché. Maintenant, quand tu vois des gens qui pêchent, avant, si tu pêchais, tu te sentais à l'aise avec les pêcheurs, mais tu vas te voir maintenant que tu es gêné. Quand des gens sont en train de pêcher autour de toi, quand des gens sont dans les bois de nuit, tu vas te poser la question, est-ce qu'ils sont pour faire ? Alors qu'avant, ça ne te disait rien, toi, tu vas te battre ta soi, tu vivais avec eux. Si les gens sont assis à l'état de critiquer les autres, avant, c'était peut-être toi, ta voix qui était la première voix, mais tu vas voir maintenant que toi qui t'es, toi et toi, ne critique pas, parce que tu es sérieux, n'est pas les gens qui critiquent. Parce que maintenant, tu vis dans un autre monde, tu es très différent, tu connais la vérité. Si, tu connais le bien et le mal. Avant, le mal était naturel pour toi, mais maintenant, le mal est mal. Et tu vois que nous sommes sur une terre, mais nous avons deux objectifs, qui est un, à certains qui s'en foutent, qui vivent leur vie comme ils le veulent, mais toi, ton objectif est de l'égo-par-par-di. Cela implique notre séparation avec le péché et notre dévouement avec Dieu. C'est un processus qui varie parmi les croyants. C'est un grandisme plus vite que les autres. Parce que pour ce processus, nous devenons plus sains dans la conduite. En fait, nous devenons plus en plus contre Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Encore, il y a des écritures aussi, je le dis, parce que vous pouvez visiter. 2 Corinthiens 3, 18, Galat 4, 19, Romain 6, 17, 19, allie absolument. Romain 8, 29, allie aussi, parce que si nous voulons lire tous ces passages, il n'y a pas assez de temps, malheureusement. On travaille avec beaucoup de temps ici. Le dernier aspect, c'est la sanctification ultime ou finale. Cet aspect de la sanctification concerne la vie du croyant au ciel. Comme étant totalement un saint glorifié, en ce temps, on sera conforme à la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Et nous resterons comme lui, vivant toute notre vie éternelle. Amen. Vous voyez pourquoi Satan nous convainc? Parce que, un jour, le péché sera totalement retiré de nous. Le mal sera totalement retiré de nous. Même si tu as fait du mal, ça ne reviendra pas dans ta tête. Tu vas vivre comme Jésus. Jésus dit, comme si vous m'étiez menti, je ne peux pas. Parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Dieu ne veut pas menti. Et nous serons comme Jésus. Nous serons complètement transformés. Et nous vivrons dans la présence de notre Dieu. Voici ce que circule la sanctification. Voici, c'est un petit mot, mais il y a beaucoup d'explications derrière. Il y a beaucoup de biens. Je vous souhaiterais, en le nom de Jésus, que chaque chrétien, ici, dans ce salon, s'engage à ce processus. Et je dirais que si un chrétien se réclame comme étant un vrai croyant, mais le processus de la sanctification n'a pas commencé, il y a besoin de faire une investigation spirituelle. Peut-être que vous ne connaissez pas. Nous, dans notre temps, il y avait un film appelé Colombo. Si on met Colombo derrière toi, on se dit qu'il va attraper le... C'est lui qui a fait le mal. Et il est vestiaire. Parce que détail, pas détail. Donc, toi-même, tu as donné la possibilité de vérifier ta vie chrétienne. Quand tu vois que depuis que tu es chrétien, ta vie n'a pas bougé, tu n'as pas grandi spirituellement, il ne faut pas investir, il parle en détail, il voit. Si tu es réellement dans la sanctification. Parce que la mort va venir d'un moment ou d'autre. La mort, c'est la délivrance, en fait. Il n'y a pas de temps. Un bébé peut mourir comme un vieillard peut mourir. C'est-à-dire que même quand tu es chrétien, tu ne sais pas. Quand Jésus va te prendre, quand Dieu va te prendre, il est bon de ta vie. Alors, quand tu meurs, c'est fini. Tu ne peux plus rien. Mes chers, frères et soeurs, mes enfants, c'est fini. Lorsque tu pars, c'est fini. C'est le résultat complet. La seconde, tu pars, c'est fini d'arrêter. Soit tu vis ta vie au paradis, où tu vas vivre ta vie très éloignée de ton père, qui a fait tout ce travail sur la terre. Et puis, il n'est pas moi-même pour Dieu. Ça ne fait pas. Nous avons l'occasion, ce soir, que nous verrons qui nous sommes ici, dans cette salle. Et tous ceux qui vont, ont l'occasion de m'écouter, d'écouter cette parole. Nous sommes ici. Dieu nous a sauvés pour travailler avec nous. Mais il faudrait que nous marchions dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, la Bible dit, dans l'ébreu de nous, que sans la sanctification, nous ne pourrons pas le point de Dieu. Alors, chers, frères et soeurs, cherchons avec d'orche de la journée comment il faut vivre sa vie sanctifiée. Et lorsque nous l'avons tourné, nous serons heureux. Nous vivrons dans la paix. Nous rentrerons dans la présence de notre Seigneur Jésus. La mort de vous nous fera plus peur. La mort de vous nous fera plus peur. Nous allons mourir un jour. Soit par les maladies, comme le pasteur Nick le disait, soit par l'accident, nous allons mourir. Soit par la pièce, nous allons mourir. Accident de voiture, avion, comme il a dit, je répète ce qu'il avait dit, le pasteur Nick. Nous allons partir un jour. Un jour, on essaie. Moi-même qui vous prêche, je ne sais pas quand je vais partir. J'ai vu un pasteur qui avait l'esprit puissamment sur lui dans mon pays. qui s'appelle C'est parce que j'ai oublié plus son nom, mais C'est vrai. C'est vrai. Il était dans toute la puissance. qui pouvait imaginer que ce monsieur pouvait mourir cette année. Qui ne pouvait ? Personne. Mais par l'accident, il est parti. Ça veut dire que tout le monde est parti. Mais où est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui ? Pas d'aimer, mais aujourd'hui, si tu entends cette parole, s'il te plaît, reviens à toi, reviens à la parole, cherche ce visa qui te permettra de voir ton Dieu. Cherche pour ceux qui sont à l'étranger et comprennent ce que vous pouvez tourner dans ce pays. Lorsqu'on vient dans un pays comme les États-Unis, lorsqu'on a eu le passeport pour retour, quelle, quelle, quelle joie. Mais c'est limité par rapport à la vie éternelle. Si on a ce passeport pour aller au paradis pour vivre dans la présence de son Dieu. Je crois que la Bible dit que ce que nous serons, même la Bible, même on n'a pas encore révélé tous ce que nous serons là-bas au paradis. donc la Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Amen. Alléluia. c'est la parole de Dieu. 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 Est-ce que le peuple de Dieu a reçu quelque chose? Est-ce que le peuple de Dieu sait aujourd'hui que la sanctification est le point clé de sa vie chrétienne? La sanctification te fera échapper au piège de cette vie l'empêcher que chacun connaît ce qui peut l'empêcher de vivre sa sanctification. Seigneur, je te bénis, je te glorifie pour cette parole. Ta parole nous dit que lorsque ta parole est proclamée, l'ennemi a la capacité de bénir et enlever ces paroles des peurs que c'est lui qu'il a entendue reçoive et que ces paroles puissent grandir jamais, porter des fruits pour que tous ceux qui sont vus de lui puissent en bénéficier. C'est pour cette raison, Seigneur, je te prie en ce moment précis ce soir que ton sang, le sang de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié, ce sang de l'agneau immolé, le sang innocent de Jésus-Christ de Nazareth, ce sang ce soir contre tous ceux qui ont entendu cette parole et qui vont l'attendre et que ton action soit lui dans cette parole pour que tout ce qui l'entend, Seigneur, puisse l'accepter et qu'il puisse les aider parce que l'opposition est dans nous-mêmes, c'est pas quelqu'un, mais c'est dans nous, notre chien, qui va s'élever contre cette parole, je prie au nom de Jésus, priez cette chien pour que cette parole rentre dans le cœur de tout et chacun, et pour tous ceux qui nous écoutent, en suivant, les entendres, vidéo, YouTube, Facebook, que pour cela reçoivent cette parole de pour moi, Dieu, Seigneur, que ton sang couvre cette parole, le cœur de tout ce qu'on reçoit, fait que l'ennemi ne puisse moins l'enlever, fait que cette parole rentre dans le cœur de tout et chacun, au nom de Jésus, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vous remercie à notre Dieu, c'est que nous te disons merci pour la parole, merci encore, paix, très simple pour ce que tu fais, et que ton nom soit béni, merci Jésus, merci éternel, et que ton nom soit élevé, aggrave cette parole sur la table de notre cœur, pour faire que nous puissions marcher selon cette parole, et que ton nom soit béni, sois-tu, nous avons prié au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Prenez la parole de Dieu, vraiment, attrapé, saisissé, quand la parole de Dieu passe, ne jouez pas avec, parce que j'ai vu des gens, comme il a dit, je t'assise et tout le Seigneur que la vie est après la mort. Il avait l'un de ses frères, les enfants étaient encore petits, quand le tonton est venu nous rendre visite, c'est un témoignage, il est venu nous rendre visite, il a quitté le village, il a payé transport pour ceux qui connaissent le pays, il a quitté en dé, et il est venu nous rendre visite à Boaké, il a fait huit semaines, c'est-à-dire il est venu lundi et le monsieur est mort dimanche, c'est-à-dire la nuit du dimanche au lundi. Mais, il y a quelque chose que j'ai tiré dans cette mort jusqu'à aujourd'hui, le monsieur ne connaissait pas le Seigneur, mais il était bon de cœur, il était vraiment gentil, mais il ne connaissait pas le Christ. Mais vous savez ce que Dieu a fait quand il est venu, toute sa vie, depuis bébé, jusqu'à ses, je crois, 55 ans, depuis bébé, il a expliqué que c'était un pardon qu'il demandait au Seigneur parce que le Seigneur lui accorde son pardon, c'est-à-dire qu'il s'est sanctifié, mais nous, on ne le savait pas. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Il s'est répandé chaque jour, seconde par seconde, c'est-à-dire du lundi, il est venu là, ce même lundi, il a commencé à se confesser, confesser juste au samedi. Et on a prié pour lui, sa grande-sœur et moi, parce que sa grande-sœur, lui, mon mari, sa grande-sœur est prophétesse et son mari est aussi pasteur. Mais, le monsieur a dit, je suis venue te rendre visite, ma belle-fille. et il m'a raconté toutes ces choses. Et quand il me parlait, je lui ai dit, Dieu est bon, Dieu l'a fait. Oh, c'était une manière de délivrer son âme pour qu'il rentre au ciel. Je ne savais pas. Mais quand il devait partir, il est parti, il a visité son lieu où il devait entrer pour servir Christ. parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, ma fille, je suis partie délivrer. Il dit, oui, Dieu m'a montré mon bureau et toute l'école que j'ai fait sur cette terre, tout ce que j'ai fait, je dois aller travailler pour Christ parce que mon heure est arrivée. Je ne comprenais pas. Parce que moi-même, je suis, j'ai cherché Christ. Il dit, oui, je te dis que je dois aller voir le Seigneur. Le Seigneur a préparé mon bureau secret donc je dois partir. C'est le samedi, dimanche. Il dit, tu sais, Dieu te connaît, continue dans ce que tu fais. J'ai discuté avec Dieu et Dieu m'a dit de te dire de continuer. Je ne comprenais pas encore. Il dit, continue. Je vais toujours dire au Seigneur ce que tu en prends de fait. Et après cela, le dimanche nuit, au lundi, le monsieur est parti. Il est mort. Quand j'ai dit parti, il a quitté son corps. Mais après tous ces jours, donc, quand nous sommes sur la terre, il y a un travail que nous faisons sur la terre et qu'on doit aller chez Christ pour terminer. Voici ce que je comprends. Le travail de Jésus. Prenez, vous connaissez. Donc, quand nous venons nous assurer tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, même le travail que tu fais, Dieu est venu pour apprendre, pour aller. s'il ne travaillait pas à l'église, il ne va tenir pas à l'église. Mais il est parti pour travailler pour Christ. Parce qu'il était quelqu'un de déligeant. Il avait fait même une marquette. C'est caché. Vous travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour Jésus. Tout ce que vous faites, faites cela avec bon cœur. Christ est créé à la fin de mon jour à la fin de mon jour qui va vous aller bénéficier devant le Seigneur. Amen. Prenez tout en considération et jettez quelque chose même si c'est dans le monde. Chacun est venu pour un but tout bien précis et puis repartir devant le Seigneur. Avec le cœur. Amen. évitez-nous de revenir encore dans ton Dieu. Ensemble. Amen. On a fini comme je dis. On peut être à la vie aux Seigneurs. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.